Je vous propose de commencer ce webinaire qui va vous permettre de découvrir comment est-ce qu'on peut accéder de façon simple aux principaux indicateurs de la performance dans le secteur des biens de consommation et comment ça va permettre de piloter une activité autour des problématiques de pilotage de réseau, de pilotage de force de vente, d'activité commerciale dans le monde du retail ou du consumer. Pour ma part, je suis Olivier Breton, je suis directeur du centre innovation chez KERUS et je suis accompagné de Charles Miglietti, le président et cofondateur de Tukantoko. Bonjour. Je vous propose de passer au slide numéro 2. Juste vous donner un tout petit contexte un peu dans quel cadre s'inscrit cette présentation. Donc KERUS anime un programme d'innovation qui s'appelle le KERUS Innovation Factory, donc le KIF qui en gros est un programme d'accélération des startups qui permet de mettre en relation les startups avec les entreprises. Et donc c'est typiquement aujourd'hui, nous sommes présents ici pour accompagner une des startups qu'on a identifiées et qui pour nous a un fort potentiel de développement et va pouvoir voir permettre de répondre à plein d'enjeux métiers dans le secteur des biens de consommation en particulier, mais pas que. Et donc c'est la société Tukantoko qui va illustrer tout ça. Donc je vais passer la main tout de suite à Charles pour qu'il vous présente un peu la solution sur à peu près en gros une quinzaine de minutes. Après il y aura une démonstration de la solution dans un cas de pilotage d'activité commerciale d'un réseau. Une dizaine de minutes et vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin sur à peu près un quart d'heure si vous avez des questions. Vous pouvez les poser de la même façon, vous avez aussi normalement dans l'interface la possibilité de poser des questions en live qui seront traitées à la fin. Donc je laisse Charles commencer à présenter un tout petit peu la société Tukantoko. Parfait, merci beaucoup Olivier, merci à Carus d'organiser ce webinaire et merci à tous les participants qui sont là pour la présentation de comment bien piloter son réseau de distribution, son réseau d'agence, son bien animé, la performance commerciale de ses équipes. Donc je vais commencer la présentation pour expliquer qui on est et ce que l'on fait chez Tukantoko. Tukantoko, c'est un éditeur de logiciel qui a pour vocation et pour mission de travailler sur vraiment l'excellence opérationnelle dans l'entreprise. L'objectif c'est vraiment de valoriser les différentes sources d'informations de l'entreprise pour appliquer une vraie culture de la donnée et pouvoir du coup diffuser largement un ensemble d'indicateur clé de pilotage pour aligner tous les collaborateurs sur une stratégie court, moyen ou long terme. Tukantoko du coup s'applique très bien et particulièrement bien je dirais même dans les réseaux, les biens de consommation parce qu'avec naturellement la structure très délocalisée, très magasin, antenne ou répartition géographique et hiérarchique, le nombre de personnes à toucher est grand et les indicateurs de pilotage peuvent varier selon les différents niveaux de hiérarchie et de fonction des personnes. Tukantoko pour vraiment combler cette mission d'excellence opérationnelle à développer une plateforme de déploiement d'applications analytiques, voilà. Donc c'est donc un logiciel en ligne complètement paramétrable qui va vous permettre de déployer vos applications de pilotage à tout le monde, à l'ensemble de vos collaborateurs. Et vraiment les 5 piliers forts de la solution qui la rendent unique sur le marché de la data visualisation face à des solutions très analytiques dédiées aux utilisateurs avancés. Tukantoko va vouloir vraiment adresser l'ensemble de l'entreprise de l'opérationnel terrain à la direction générale et donc pour adresser cette large panel de users, vraiment le end-user néophyte, Tukantoko se repose sur 5 piliers forts que je vais détailler par la suite. Le premier piliers de la solution Tukantoko, c'est la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la solution Tukantoko est conçue, développée et designée pour nativement rendre les applications disponibles sur tous vos supports. C'est-à-dire qu'un seul paramétrage, vraiment j'insiste, un seul paramétrage vous permettra de déployer sur vos smartphones, sur vos tablettes ou sur vos ordinateurs portables. Ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que le terminal, la marque du terminal, nous sommes dans son agnostique, nous pouvons déployer autant sur des smartphones Android que des terminaux Apple. Voilà, c'est vraiment, vous, vous n'avez pas à vous soucier du terminal de déploiement, Tukantoko va permettre de s'adapter, vraiment sur un design complètement responsif et adaptatif pour afficher la même information mais sur un espace totalement différent. Voilà, vous voyez bien illustré là trois captures d'écran qui illustrent le rendu de Tukantoko sur chacun des grandes familles de terminal que nous adressons. C'est un pilier très fort parce que dans notre objectif d'adresser l'ensemble de l'entreprise, la mobilité est clé pour pouvoir adresser le vendeur, l'opération des terrains comme la direction générale. Ce n'est pas qu'un outil qui utilise à son poste de travail. Le deuxième pilier fort de la solution, c'est vraiment l'expérience d'utilisateur irréprochable et de qualité que nous proposons. Encore une fois, nous voulons adresser des populations néophytes, des gens qui ne sont pas que des analystes, des gens qui ne savent pas faire un tableau croisé dynamique sur Excel et à qui on veut vraiment rapporter une histoire, vraiment rentrer dans une logique de storytelling et non pas dans une logique de self-service BI. Donc ce que nous voulons faire, c'est que les visuels, les écrans soient compréhensibles vraiment instantanément par des visualisations épurées, simples, claires et pédagogiques. Dans le moteur de restitution de Touko Touko qui est complètement paramétrable, ce que nous allons du coup fournir, c'est l'expérience de navigation et la bibliothèque de chartes dont nous sommes propriétaires. Troisième pilier très important chez Touko Touko, c'est la méthodologie agile que nous avons développée, qui fait partie intégrante vraiment du produit, qui permet d'accompagner nos clients dans la sortie d'une application. C'est-à-dire que nous allons promouvoir le développement itératif par sprint agile, étant donné une expression de besoin, sans passer par un cahier des charges lourd et long à mettre en place et ainsi qu'en on va vraiment chercher à découper chacun des objectifs métiers identifiés pour pouvoir les hiérarchiser, les prioriser et adresser sur des temps de deux semaines des cycles de développement. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'au bout de deux semaines déjà, vous avez une première version de l'application qui vous permettra directement de la tester, de la mettre entre les mains d'utilisateurs finaux et de prendre le retour. On est vraiment sur le cycle court itératif qui va permettre de converger le plus rapidement possible et en maximisant le retour utilisateur versus une méthode en chambre noire traditionnelle qui va fonctionner par cahier des charges. Ce qu'on garantit, c'est vraiment un time to market, c'est-à-dire un temps de déploiement vraiment très court avec des premières applications en moins de deux semaines et un produit qui est vraiment dans l'attente finalement que vous avez exprimé. On cherche un impact et décalage entre ce que vous avez imaginé et ce que l'utilisateur final va pouvoir bénéficier. Quatrième pilier fort chez Toucan Toco pour pouvoir adresser l'ensemble de l'entreprise, c'est vraiment avoir le tampon décifrégné, comme on aime le dire. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir déployer vraiment en harmonie avec les différents systèmes d'information existants parce que c'est vraiment clé pour nous parce que c'est dans ces systèmes d'information-là que se trouvent les données. Donc il faut pouvoir montrer patte blanche et être conforme sur des exigences de sécurité, sur des exigences de sources données acceptées. Par exemple, si on veut travailler avec un SIRH, avec un ERP, avec un CRM, avec un SRM dans les achats ou avec des fichiers Excel tout bête, sinon pour d'autres besoins, il faut pouvoir être en capacité d'adresser ces différents besoins. Toucan Toco ne travaille pas que pour le retail, tout Toucan Toco travaille pour différents types d'acteurs et différents départements. Et donc cette mixité des interlocuteurs fait que Toucan Toco a développé une flexibilité, et une agilité dans ce qu'elle est capable de faire en termes de déploiement IT. C'est-à-dire aussi qu'on va pouvoir travailler sur des architectures cloud comme des architectures on-premise pour pouvoir encore une fois se conformer à des exigences de sécurité comme dans le domaine bancaire pour l'on-premise ou pour des exigences de flexibilité clé en main en proposant une solution cloud vraiment totalement intégrée. où le client final n'a qu'un seul souci à se faire, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre dans l'application, quel est le storytelling qu'il va vouloir mettre en place. Voilà. Enfin, si vous avez un store mobile d'entreprise comme AirWatch ou comme MobileIron, nous allons pouvoir encapsuler notre application sur ces plateformes natives-là. Donc tout compte au cours, vraiment DSI Friendly qui garantit les différentes règles de sécurité pour la DSI. Point intéressant aussi qui n'est pas noté sur les slides, c'est la capacité à réutiliser les utilisateurs existants dans un annuaire d'entreprise, une base LDAP, un Active Directory, et donc de même de récupérer les groupes utilisateurs pour pouvoir travailler une visibilité différente en fonction des différents profils. Voilà. Enfin, dernier pilier transverse à tout ce que nous faisons chez Toucontoco, c'est l'excellence opérationnelle qui est notre mission vraiment première. C'est-à-dire que nous avons développé tout un ensemble de fonctionnalités de modules qui font que le partage, l'échange, l'annotation est possible et même au cœur du produit. C'est-à-dire que la data visualisation, le data storytelling ne sert pas qu'à afficher une information, à raconter une histoire, elle sert aussi à prendre des décisions, à communiquer, à partager et à lancer des plans d'action. Autour de cette thématique-là s'inscrivent les chats collaboratifs, les exports, les envois par mail, les annotations des écrans, les mécanismes de glossaires, de commentaires, de recommandations et de sources. Voilà. Parlons un peu plus en détail après avoir parlé des 5 pieds de la solution de Toucontoco pour les réseaux de points de vente et pourquoi en fait c'est vraiment la bonne solution qui va permettre d'adresser cette problématique particulière des réseaux de points de vente chez Toucontoco. Donc ce qui est vraiment important à retenir, qui était le fond de mon discours jusqu'à présent, c'est cette capacité à adresser un grand nombre de personnes, un grand nombre de types de profils différents, vraiment sur des gens très opérationnels, des gens beaucoup plus dans le management et à pouvoir du coup diffuser sur une expérience simple un ensemble de KPI qui articule vraiment le pilotage opérationnel de la performance. Donc comme là c'est inscrit sur les slides, c'est vraiment soit les managers, soit les commerciaux, soit les directeurs qui vont quotidiennement pouvoir bénéficier de leurs chiffres, de leurs benchmarks et qui vont pouvoir du coup agir en conséquence. Ce qu'il faut bien noter là, c'est qu'étant donné les différents types de profils, nous allons pouvoir appliquer des vues différentes en fonction soit de la localisation, soit de l'échelle hiérarchique de la personne. C'est-à-dire qu'un directeur de points de vente ne pourra voir par exemple que les chiffres de son point de vente, alors qu'un manager qui supervise 10 points de vente va pouvoir avoir des écrans dédiés à la comparaison entre ces points de vente pour identifier les top et les worst performers. Les challenges que je rappelle ici sur le pilotage dans le retail, c'est vraiment qu'on s'adresse à des populations qui sont des vrais néophytes de la donnée. Leur métier ce n'est pas analyser des bases, ce n'est pas travailler forcément des Excel, ce n'est pas faire des tableaux croisés dynamiques et pourtant il y a une énorme valeur à leur apporter un chiffre clair, net et précis sur leur activité. Deuxième challenge qui est commun à d'autres thématiques, c'est vraiment l'adhésion. Les outils de pilotage, leur principal travers est qu'ils sont conçus au siège par des têtes bien-pensantes, diffusés ensuite mais qu'ils ne sont pas utilisés. L'ambition de tout quant au co, c'est de vraiment avoir un taux d'adhésion, un taux d'adoption d'usage qui soit deux, trois fois vraiment mesuré, supérieur à ce qui peut se pratiquer avec des supports de restitution bien plus classiques, de format Excel ou Portpoint. L'enjeu troisième c'est vraiment de raconter une histoire dans les données et pas que de pousser un chiffre unique avec une petite comparaison par mail au quotidien. C'est vraiment pouvoir mettre la personne au centre du pilotage, qu'elle se sente vraiment dans un cockpit et qu'elle puisse actionner, construire son parcours et actionner les différents filtres qu'elle souhaite. Et enfin, ce que j'ai déjà pu dire, ce qu'on veut faire c'est rendre actionnable la donnée, valoriser les différentes sources de données et pouvoir lancer des points en action et unifier, harmoniser et aligner le discours et les actions pour un objectif commun. Tout quant au co, c'est la bonne solution pour le pilotage dans le retail, pour les raisons que j'ai pu, les piliers que j'ai pu annoncer tout à l'heure et en particulier dans le cas du retail parce qu'on va pouvoir notamment agréger différentes sources et ça c'est hyper important parce que quand on a des réseaux de points de vente, on n'a pas forcément le même set d'informations ou on a un set d'informations mais par exemple les fichiers d'objectifs ne sont pas au même endroit ou on va vouloir mixer des informations du CRM versus des informations de l'ERP. Ce qui va être aussi très important c'est hiérarchiser, prioriser les indicateurs parce que un volume d'affaires n'est pas équivalent peut-être à un taux de marge, qui n'est pas équivalent à un taux de remise, qui n'est pas équivalent à un panier moyen ou qui n'est pas équivalent à un rendement de surface. On va vraiment pouvoir créer une hiérarchisation et un vrai parcours utilisateur au sein de ces différents KPI. Enfin, et je le présenterai tout à l'heure, ce qui va être je pense clé dans la logique RETAIL, c'est une analyse je dirais géographique, cartographique des indicateurs pour pouvoir voir si les disparités au niveau de la performance s'expliquent ou non par la géographie. Est-ce qu'on a un top performer au milieu d'un niveau de worst performer ou un inversement, ou est-ce que finalement on explique les performances vraiment par la zone parce que dans le nord-est on sait que tel produit se vend moins bien que dans le sud-ouest. Voici quelques captures d'écran avant la démo qui vont permettre vraiment d'ancrer, de rappeler les capacités de tout quant au cours avec en premier lieu les analyses spatiales qui vont permettre soit sur des plans de magasins, soit sur des régions, soit sur des iris, soit sur des fonds de cartes selon votre découpage, permettre de visualiser la performance par exemple, le chiffre d'affaires, marge, affluence, c'est-à-dire visite dans vos points de vente de manière simple, ludique et vraiment toujours en mobilité. Deuxième chose qui va être très intéressante dans les réseaux de points de vente, c'est cette logique de benchmark. Donc qui peut s'appliquer soit au niveau des directeurs, des managers pour comparer les différents points de vente sur des indicateurs identifiés ou qui vont permettre à un directeur de points de vente de peut-être comparer la performance entre ces différents rayons. Par exemple, je suis directeur d'un magasin de grande distribution, je vais pouvoir comparer mon rayon traiteur versus mon rayon de boucherie, versus mon rayon alimentaire classique. Et donc avoir une vraie information de classement et d'évolution sur la performance de vente. Toutes les visualisations sont interactives, voire même contextuelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec le doigt, avec la souris, naviguer dans ces données, et du coup profiter d'une expérience de restitution vraiment ludique, pédagogique, qui facilitera l'adhésion. Sur la partie cartographie, je voulais refaire un petit point dessus, parce que j'ai montré tout à l'heure une capture d'écran sur une carte vraiment spécifique. Là, je voulais montrer notre capacité à adresser des cartes plus classiques, comme une performance par département. On va pouvoir visualiser quelle est mon implantation commerciale par département, avec pourquoi pas un nombre de magasins par département, ainsi qu'un nombre de salariés, d'effectifs. On va voir si, par exemple, le nombre de magasins corrélient au chiffre d'affaires générés, au rendement, à la notoriété. On va vouloir vraiment pouvoir croiser les différentes sources de données. Sur la partie carto, je voulais refaire encore un focus, parce que c'est vraiment important dans le retail. Il y a cette logique de zone, zone contextuelle, zone de chalandise, où, au sein d'écrans dédiés, nous allons pouvoir, je le présenterai dans la démo tout à l'heure, nous allons pouvoir identifier, cartographier, par exemple, la zone de chalandise d'un centre commercial versus un autre, pour pouvoir identifier où sont les actions de géomarketing abonnées. Est-ce que j'ai, par exemple, une différence d'attractivité entre le domicile des gens ou leur lieu de travail ? Donc là, ce qu'il faut bien noter, c'est que les sources de données qui permettent d'alimenter ces écrans-là, soit vous les possédez, soit vous pouvez les acheter à des fournisseurs de données, comme les fournisseurs de téléphonie mobile, qui vont pouvoir vous revendre les données sur des flux de personnes qui, à la fois, vous donneront une logique de comptage, mais aussi de segmentation pour se dire, OK, mon centre commercial qui est au centre-ville, est-ce que sa zone de chalandise, elle s'étend largement ou est-ce qu'elle est limitée aux quelques rues du centre-ville ? Donc, dans les enjeux qu'elle va pouvoir répondre, c'est-à-dire, est-ce que je peux ou pas, par exemple, importer une nouvelle boutique dans cette zone de commerce ? Est-ce que mon centre commercial performe mieux que la concurrence ? Et où dois-je mener mes prochaines actions marketing pour élargir, maintenir ma zone de chalandise ? J'ai terminé pour juste les captures d'écran, parce que je vais donner la main, enfin, je vais reprendre la main pour en faire vraiment une démo live ensuite, pour vous rappeler, le bénéfice de tout compte au co et auquel pain point, c'est-à-dire problématique, nous allons pouvoir répondre, c'est que la solution tout compte au co est vraiment faite pour être clé en main et industrialiser le reporting et le pilotage commercial, qui est quelque chose qui peut être soit manuel, soit vraiment chronophage et coûteux. Donc tout compte au co apporte une vraie réponse à cela. La donnée est mise en musique, vraiment racontée, et elle permet vraiment d'être au cœur des processus de décision et d'action qui nous permettent de redescendre des plans d'action de la direction générale vers les boutiques. Et enfin, en donnant accès à une donnée simple et visible, donc vraiment pouvoir aligner les gens dans l'entreprise autour de la stratégie édictée et qui vont du coup vraiment dégager un fort potentiel de croissance sur le métier. Quelques références clients dans le domaine retail, donc on travaille pas mal avec les foncières, marque avenue, CEC, Udibail, dans le pilotage des centres commerciaux, mais aussi avec Simply Market dans le pilotage d'activités, contrôle de gestion, et donc dans la redescente d'indicateurs très opérationnels de vente à l'ensemble des magasins. Voilà, donc je vais pouvoir basculer dès maintenant à la démonstration de l'outil pilotage d'activités, pilotage commercial. Je fais la transition, ceux-là qui ont déjà des questions, qu'ils peuvent poser dans le petit panneau à droite, je pourrais y répondre avec plaisir. Voilà. Pas de questions encore ont été posées dans ce petit laps de temps. Donc il est 11h27, je suis dans les temps, donc j'ai passé 20 à 25 minutes sur la présentation, et je vais repasser 5 à 10 minutes sur une démonstration de l'outil. Donc ce que vous voyez là, chez ToucanToco, c'est ce qu'on appelle le store, le store d'application, vous allez pouvoir instancier autant d'application que vous avez de besoin. C'est ici un store de démonstration, avec différents enjeux métiers qui ont pu être travaillés, avec notamment le pilotage d'activités que l'on va retrouver ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ToucanToco vous met à disposition un logiciel paramétrable, où vous allez pouvoir créer, soit en autonomie, soit avec des partenaires comme Kyrus, ces applications-là, et donc rentrer dans une logique d'intégration, où vous allez décrire votre histoire, puis après l'alimenter avec vos différentes sources de données que vous avez à disposition. Donc là, je vais rentrer dans le pilotage d'activités. Voilà. Toutes les applications ToucanToco sont construites sur le même modèle, c'est-à-dire que nous allons vraiment pousser, hiérarchiser les indicateurs, pousser une hiérarchisation des indicateurs, pour pouvoir avoir dans un premier niveau mes indicateurs clés, et ensuite pouvoir créer des parcours plus détaillés selon des axes d'analyse, des histoires que vous les raconterez, ou des points d'accès rapides vers certaines entités, ou vers certains produits qui vous sont propres. Dans notre cas ici, on a choisi de mettre en avant ce qu'on appelle une cartographie des emmerdes, donc Hitmap, rouge ou vert, qui permet de dire sur mes grandes régions, et sur mes indicateurs clés, est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que je suis dans le vert. Nous avons choisi de présenter l'indicateur vraiment de chiffre d'affaires au cumulé et au mois, avec des évolutions. Des évolutions sur les six derniers mois, par exemple, du nombre de clients ou du nombre d'articles vendus, avec enfin un dernier pont sur les indicateurs d'exploitation, pour pouvoir faire un focus sur la santé financière de l'activité. De cette page d'accueil synthèse, je vais pouvoir accéder à des sous-pages synthèses, comme par exemple le détail de ce qui se passe sur la Lorraine, et avoir les indicateurs clés en termes de chiffre d'affaires, donc de clients, ou d'évolution des indicateurs sur ce périmètre-là, ou aller l'afficher, pourquoi pas, pour la boutique mode femme. Je vais pouvoir vraiment adresser différents types de besoins. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite ? C'est soit adresser par mon menu une réponse que j'ai, par exemple, sur mes résultats, soit je vais pouvoir cliquer sur une tuile pour accéder à du détail. Et donc là, je vois que j'ai mon overview, mes indicateurs sur mon chiffre d'affaires, je vais pouvoir cliquer, et on va m'amener vers un écho. Écran de détails qui va me présenter, donc visuel très simple, très clair, qui va me présenter au moins le moins ma performance et mon évolution d'articles, de chiffre d'affaires, et nos nombres de clients. Point intérêt sur l'activité et les indicateurs de vente, et je vais rentrer dans un écran que l'on a appelé trajectoire boutique, pour essayer de visualiser la performance des boutiques en réalisé versus mois précédent ou en réalisé versus target, pour positionner mes différents acteurs et savoir quelles sont celles comme Paris qui sont en trajectoire d'excellence, ou celles comme l'Auvergne qui sont en décrochage, avec des boutiques qui sont en perte de vitesse ou en rattrapage. Je vais pouvoir cliquer pour accéder aux détails, et encore une fois, éditorialiser le contenu avec des couleurs sur les différents cadrans ou des notes pour expliquer, contextualiser une performance ou une sous-performance. Après avoir navigué dans les indicateurs de vente de l'analyse de l'activité, je vais pouvoir aller regarder mes benchmarks dans mes entreprises et territoires. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir avoir trois écrans de benchmarks, chacun vraiment avec un focus fort sur une visualisation clé. Tous les écrans peuvent bénéficier d'un tutoriel où là, on va expliquer que pour faire varier les filtres, il faut cliquer en bas à droite. Ici, je vais mener une comparaison très simple entre mes différents territoires et la progression des indicateurs de nombre d'articles, de chiffre d'affaires ou de clients. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment trois colonnes de la table Excel, mais nous rendons simple et ludique et dynamique, finalement, le passage d'un benchmark entre chiffre d'affaires un benchmark sur la progression du nombre de clients. Là, on a vraiment éditorialisé et focalisé sur la comparaison, l'évolution, pardon. Si on avait voulu rentrer dans une logique plus de classement, nous aurions pu choisir cet autre type de graphique-là avec un leaderboard qui va permettre de classer les douze régions. Sur toujours les trois indicateurs que j'ai choisis d'éditorialiser, j'aurais pu en avoir dix, mais nous avons choisi et nous poussons à ce que le nombre d'indicateurs choisis soit limité pour faciliter l'assimilation et l'adhésion. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais passer d'un classement au nombre de clients à un nombre d'articles et là, je raconte l'histoire que Grand Ouest est passé deuxième alors qu'il était troisième sur les articles et qu'en termes de chiffre d'affaires, par contre, il est onzième. Le classement se refait, je vois la progression, les écarts entre chacune de mes régions, je vois les évolutions aussi pourquoi pas sur les douze derniers mois, je vois mes évolutions par rapport à L-1 et je vais même pouvoir reclasser par rapport à L-1. Si jamais j'ai une question sur le glossaire pour me dire comment a été calculé le chiffre d'affaires, comment a été calculé l'article, voici l'espace pour le glossaire. Je vais pouvoir exporter mes datas au format CSV, Excel ou envoyer cette information, cet écran par mail ou je vais pouvoir aussi commenter mon écran pour pousser une notification à l'ensemble de mes collaborateurs qui vont pouvoir après avoir une alerte sur mon commentaire. Je peux aussi sur un autre type d'écran visualiser un écart à objectif ce qui me permettra de savoir par exemple que pour le nord-est, je suis au vert parce que j'avais prévu 53 000 euros et j'en suis à 49 000 alors que dans la région sud je suis à 49 000 mais j'avais prévu 50 000 et donc je suis du coup dans le rouge. Je vois ensuite quels sont mes territoires qui sont à leurs objectifs et ceux qui n'y sont pas. Passons l'analyse de l'activité pour se concentrer pourquoi pas sur l'analyse des résultats. qui vont nous permettre de visualiser simplement en une section d'écran mon compte d'exploitation avec un petit diagramme en cascade un waterfall qui me permettra de visualiser mon chiffre d'affaires versus mon bénéfice et voir où est-ce que je perds de l'argent. Je vais pouvoir faire un focus sur la marge nette où les informations à retenir ici sont le fait que je perds 30% entre ma marge globale et ma marge nette que ce qui me coûte le plus d'argent ce sont mes produits périmés et que quand je zoome sur mes produits périmés ce qui m'impacte le plus ce sont les produits frais. Donc vraiment on travaille sur des graphiques avec différents niveaux de lecture qui vont simplifier la prise de décision permettre d'avoir une information claire et lisible dans un premier niveau et ensuite permettre à des utilisateurs plus avancés de plonger dans le détail. on va pouvoir aussi regarder l'analyse du cash tonnette au courant et avoir la même logique avec les produits financiers ou d'autres indicateurs. Dernier axe d'analyse qu'on a choisi dans cette démonstration c'est une analyse cartographique pour montrer comment tout compte au cours peut répondre aux problématiques de pilotage géographique avec en live les écrans que je vous présentais tout à l'heure. Ici le nombre de magasins le nombre de salariés sur mes différents départements vous noterez aussi que chaque écran peut être commenté ici avec un petit commentaire qui est plutôt descriptif où suis-je présent combien de salariés sont employés par région pouvoir cliquer pour avoir des détails et de voir que dans l'un de rédouard nous sommes 108 salariés et ce qui va par rapport à l'échelle nous positionne plutôt dans le troisième quartier nous allons pouvoir aussi travailler sur le plan de magasin comme je le présentais donc ici soit un centre commercial soit à l'intérieur d'un magasin même type de carte mais avec des je demande des cartes spécifiques faire un focus sur une boutique en particulier ou naviguer entre les différents étages et enfin ce que je présentais c'est une analyse de la géographie avec l'analyse de la zone de Chalandise qui va permettre de positionner un centre commercial Côte-de-Nac en centre-ville versus en périphérie par contre un centre comme l'Éryde-de-Land qui est en centre-ville avec du coup une zone de Chalandise qui est bien plus resserrée versus un centre comme Mondeville 2 qui va attirer lui beaucoup plus le sud-est alors que le centre si je reviens sur Côte-de-Nac qui est positionné au nord va attirer les gens bien plus près de la côte et bien sûr je vais pouvoir zoomer pour avoir des détails plus fins plus précis sur ma zone de Chalandise et donc de savoir à l'Iris près où sont mes clients voilà je vais revenir sur la page d'accueil les mots clés à retenir sur cette démonstration c'est vraiment le pilotage d'activité au plus grand nombre avec des vues variées et dédiées aux différents sujets comme le benchmark l'analyse temporelle ou l'analyse de flux ce qu'il faut aussi retenir c'est la capacité de la solution comme je vais vous montrer là à adresser mince je me suis trompé des usages en mobilité hop attendez je vais juste clac refaire la petite démo je vais annuler le plein écran je voulais vous montrer la capacité de tout quant au cours à adresser des terminaux mobiles donc c'est ceci que je vais vous montrer voilà par ici clac attendez pardon là voilà et donc pouvoir vous montrer le rendu de tout quant au cours sur par exemple un iPhone pour montrer que étant donné un seul paramétrage nous allons pouvoir adresser c'est aussi bien un ordinateur sur lequel je vous ai la démo qu'un terminal mobile avec des rendus où ce qui était la souris remplacée par le doigt mes menus mes benchmarks sont aussi consultables et navigables sur ce terminal avec mes écrans de benchmark la capacité à garder moins par moins ce qui se passe aller à garder mes flux par exemple du chiffre d'affaires et même ce que je présentais tout à l'heure à zoomer sur mes différentes catégories comme mes produits périmaux ou enfin à adresser mes besoins de cartographie et montrer encore une fois que le rendu est bien le même que l'interactivité est toujours présente et que je vais pouvoir bénéficier de la même expérience de restitution quel que soit mon terminal voilà je pense avoir terminé avec cette démonstration je vous invite à poser des questions et je vais pouvoir y répondre comme la première question qui a été posée bonjour combien de temps faut-il compter pour les déploiements d'une telle app alors sur le temps de déploiement nous on travaille sur le concept de sprint et d'itération combien de temps il faut pour déployer je vais vous renvoyer la question combien de temps il vous faut pour faire un port en fait on peut aller de quelques jours une itération de deux semaines à cinq itérations de deux semaines pour le même rendu qu'est-ce qui peut expliquer cette variabilité c'est la capacité à savoir ce que l'on veut l'histoire la capacité à valider les scénarios de pilotage et deuxième vraiment un facteur clé qui impacte sur le temps qui est la capacité à fournir les données à la bonne granularité temporelle et selon la bonne granularité aussi hiérarchique voilà donc la question combien de temps il faut compter deux semaines si vous êtes très au clair très au fait et que vous savez ce que vous voulez et que vous savez où sont vos données et qu'il n'y a aucun souci il n'y a plus qu'à dérouler compter deux mois si vous êtes du coup beaucoup moins beaucoup moins au clair et qu'il y a une phase de cadrage et d'accompagnement à un club je le propose et je pense qu'on va essayer de réactiver les micros également afin que vous puissiez aussi poser vos questions en live c'est à moi de le faire c'est ça je pense que Camille va le faire voilà voilà là ça a dû être fait je ne sais pas si vous avez des questions bonjour à tous est-ce que certains d'entre vous ont des questions est-ce que Maxime Salomon ai-je bien répondu à votre question oui merci écoutez s'il n'y a pas de questions peut-être que tu peux revenir sur le dernier slide de la présentation Charles donc juste pour information on se tient à votre disposition si vous avez des questions complémentaires donc Charles et moi-même vous avez nos coordonnées sur le dernier écran ici donc n'hésitez pas à nous contacter et sinon de toute façon ce webinaire a été enregistré donc sera mis à disposition sur la chaîne YouTube KERUS si vous souhaitez aussi le diffuser à d'autres personnes qui peuvent être présents aujourd'hui et puis n'hésitez pas voilà j'espère que ça aura répondu à vos attentes à la chaîne à la chaîne Sous-titrage FR ?